Oui, ben ça, écoutez, je vais vous dire une chose, la culpabilité d'avoir survécu, je l'ai vécu, ça. En fait, dans ce convoi 73, on est dans le wagon, il y avait des déportés qui se trouvaient près de la licarne, qui regardaient, qui voyaient qu'il faisait chaud ce jour-là, il faisait une chaleur impossible, on ne pouvait pas la supporter, c'était le 15 mai. Et ceux qui étaient près des licarne, ils voyaient que le train s'arrêtait souvent, parce qu'il fallait réalimenter la locomotive, et c'est comme ça qu'on a su qu'on se dirigeait vers l'est, mais on ne savait pas où en aller. Et on a voyagé comme ça pendant trois jours, trois jours et trois nuits, et nous arrivons à Kovno, Kovno, que les Allemands avaient débaptisé et qu'ils appelaient Kaunas pour donner une consonance allemande. C'était la deuxième ville de Lituanie, et à Kovno, donc, le train, il fait des manœuvres, on détache des wagons, le train est scindé en deux, et ceux qui sont restés là-bas à Kaunas ont été exterminés, dans les semaines qui suivirent, ils ont été exterminés, on est transférés dans la prison de Tallinn. Tallinn, c'était un port, et donc, nous sommes là, je suis à la prison de Tallinn, et puis, au bout de quelques jours, on nous transfère dans une caserne désaffectée. Il y a des commandos qui étaient constitués pour aller travailler en forêt, et d'autres commandos dont je faisais partie qui travaillaient sur un terrain d'aviation. Donc là, je suis jusqu'à fin août, début septembre, 44, et un beau jour, devant l'avance soviétique, on nous évacue, et nous partons donc en bateau, et nous sommes à fond de cas, nous sommes peut-être, je ne sais pas, peut-être deux mille déportés, c'est des déportés qu'ils avaient ramassés à droite et à gauche dans les camps annexes, et on part. On navigue trois jours, et on entend l'artillerie lourde, l'artillerie lourde, les orgues de Staline, tout ça, on entend, on n'est pas loin des combats, si vous voulez. Et au bout de trois jours, nous arrivons à Danzig, et de Danzig, nous partons à pied, j'avais quand même une trentaine de kilomètres à faire, et nous partons vers l'est, en traversant l'estuaire de la Vistule, et nous arrivons à Stoutrouf. Tant qu'on était encore en Estonie, bon, on était enfermés, on travaillait, on a subi les sévices de l'enfermement et tout, mais ce n'était pas encore, ce n'était pas le camp de concentration. Tandis crash tout off, c'était la vie concentrationnaire, mais il y avait une chose, c'est que le four crématoire et la chambre à gaz ne fonctionnaient plus. On ne sait pas pour quelles raisons, seulement, il y avait des morts qui s'accumulaient tous les jours, il fallait les faire disparaître. Alors, ils creusaient des fosses, où les cadavres étaient mis dans ces fosses, et puis avec de la chauve, ils les brûlaient. Il y a eu des exécutions, quand même, parce qu'il y avait soit des déportés qui voulaient s'évader, ou d'autres. Alors, ils étaient pendus, et ils restaient pendus la journée, et on devait les regarder pour s'imprégner de l'exemple, pour ne pas chercher à s'évader ou quoi. Durant tout le temps, d'ailleurs, j'ai pratiqué la politique de l'autruche. Je ne voulais pas voir ce qui se passait. Alors, j'étais, vous savez, le moment présent, je le vivais, et bien j'étais là, et bien, j'étais content. J'étais en vie, c'était ce qui comptait. J'étais en vie. Mais j'ai quand même eu des moments très durs, notamment en hiver. Un matin, on nous fait lever à 3h du matin, 2h ou 3h du matin, et on nous fait aller dans la salle des sanitaires, et on nous fait tremper notre maillot. On avait nos vêtements de Paris, nous. On n'avait pas de vêtements rayés, on avait nos vêtements. Il y avait un liquide détertif qui trempait là. Il fallait tremper son linge, essorer et le remettre sur soi. Et on nous fait aller se coucher, comme ça. Et le matin, les appels ne finissaient plus, vous savez. On était complètement déshumanisés. Il fallait dire, son nom, on ne connaissait plus notre nom. On avait un numéro. Moi, mon numéro, c'était 80409. C'était mon identité depuis qu'on était à Stutthof. On fait la marche de la mort. Ça, c'est donc en janvier 1945. Il y avait une espèce de confusion totale. Les Allemands, ils nous encadraient toujours, les SS. Et nous partons à travers la forêt. On a mis dix jours. On a contourné Dantzig. Et on est remontés pour nous... C'est pour nous soustraire au regard de la population. On nous a fait passer par la forêt, par des endroits désertiques. J'ai mis une dizaine de jours pour arriver dans un camp, un ancien camp des jeunesses hitlériennes. Et on est dans ce camp, donc, en janvier. Et on est là jusqu'au mois de mars. Et un jour en mars, les Allemands, comme d'habitude, ils rentrent dans les barraquements pour nous demander de sortir. Raus, raus, los, entretten. Il fallait sortir pour répondre à l'appel. Maurice me regarde, Maurice a tellement, il me dit, Henri, on ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Ils n'ont pas la voix habituelle. Eh bien, nous en avons pris. On n'est pas sortis. Les Allemands ne sont pas rentrés, comme d'habitude, pour vérifier si tout le monde était sorti pour répondre à l'appel. Et ils sont partis, les Allemands. Ils ont fui avec les déportés qui ont eu le malheur de sortir. Et moi, à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Je ne me rappelle plus combien je suis resté. Je ne sais pas si je suis resté quelques heures ou une heure. Et tout d'un coup, je vois au-dessus de ma tête, je vois une tête de mongol. Et là, on a été libérés par les troupes de chocs russes. Voilà. ous-titrage Société Radio-Canada